Dans une tenue noire au sublime décolleté plongeant, Riley Keough, 33 ans, a fait une apparition divine lors de la première de Daisy Jones et The Sis le 23 février 2023 à Los Angeles. Il s'agit de sa première sortie publique depuis l'annonce du décès de sa mère, Lisa Marie Presley. Elle est morte à l'âge de 54 ans le 12 janvier 2023, juste après sa venue au Golden Globe où a été célébré le biopic sur son père Elvis. Posant avec son mari Ben Smith-Peterson, la jeune maman d'une petite fille était très belle auprès de ses partenaires Camilla Moroney, Suki Waterhouse et Sam Claflin. Daisy Jones and The Sis est une mini-série, Amazon Prime Video, adaptée du livre du même nom écrit par Taylor Jenkins Redd. Présentée sous forme de documentaire, il s'agit d'une histoire fictive d'un groupe de rock américain des années 1970. Dans une interview pour le magazine People, elle avait confié à quel point son personnage lui rappelait sa propre mère, « J'ai été élevée par quelqu'un qui a fait ses propres choix et que Sam Fichet du regard des autres. Elle m'a beaucoup inspirée. » Lors des obsèques bouleversantes de Lisa Marie Presley à Graceland, elle n'était pas montée à la tribune, préférant que son mari lise ses mots, « Je serai éternellement reconnaissante d'avoir passé 33 ans avec toi. » Riley se retrouve désormais avec sa fratrie composée des jumelles Finley Harper Lockwood, 14 ans, leur frère Benjamin s'est suicidé en 2020, et avec sa grand-mère, Priscilla. Cette dernière est en guerre avec sa petite-fille comédienne puisqu'elle s'est opposée au fait que la jeune femme soit désignée seule héritière par un testament, puisque son frère est décédé et que ses sœurs sont mineures. Relation tendue avec sa grand-mère Une position qui les aurait complètement séparées, a expliqué un proche de la famille à la chaîne American Entertainment Tonight, qui a décrit leur relation très tendue ces dernières semaines. Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats. Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura bien de cause au tribunal, a-t-il expliqué. Sa petite-fille aurait quant à elle le cœur brisé de cette longue bataille judiciaire qui s'annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501